salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour le swatch et de make up d'une des trois palettes de ce coffret donc j'ai pas craqué sur le calendrier de l'avant ou sur la collection game of thrones mais j'ai vu ça sur boozy shop et oh my god il est dispo sur révolution aussi donc vous met le lien en barre d'infos est allé un filet même merci révolution il était temps donc c'est un trio de palettes donc avec les trois maisons principales l'annister stark et targaryen avec le rouge à lèvres assortie c'est de la croix arnaque donc vraiment c'est pour l'esprit de collection parce que c'est des monts trône maintenant on va commencer que l'annister et demain et après demain vous aurez les deux autres donc je vous montre l'annister on va faire les swatchs ensemble aussi alors là la taille de la palette et voilà la taille des pannes donc vous avez un rythme qui n'est roi là la taille des pannes voyez par rapport à mon doigt il faut la taille de mon petit doigt quoi révolution n'a jamais fait des pannes aussi petit je viens de dire à sam de faire doucement on repassera clairement c'est de l'arnaque vous payez la marque enfin la licence game of thrones mais si vous n'êtes pas hyper fan de la série les prenez même pas quoi voilà donc par contre elles sont jolies donc là on va se concentrer sur la lannister et les phares ils font 0,8 grammes quand même non c'est même pas un gramme mais sont vraiment qui j'ai déjà eu des 0,8 je sais plus quelle marque fait des 0,8 de mémoire comme ça je ne sais plus mais ils sont pas c'est petit c'est abusé donc vous avez neuf phares le packaging donc vous avez l'emblème du lion doré des lannisters derrière vous avez les informations et tout c'est tout ça donc vous avez neuf phares dedans il y a deux il ya cinq maths ici 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 vous avez un pailleté et 3 satiné irisé satiné comme vous voulez ils sont jolis c'est dans les teintes dorées ce qui est tout à fait dans le thème maintenant ce que c'est comme j'ai dit à emmy il ya une erreur d'impression des noms parce que ici le premier c'est bloat of my blood sans de mon sang c'est les targaryens pas plus précisément c'est les les d'autres acquis valérien je sais pas c'est quoi dragon stone pierre de dragon the spider donc là la réunie ça passe tron ok gold ok traîtres ok lointi ok et little bird ok chez les targaryens donc c'est le seul qui c'est les seuls qui sont pas en rapport on a c'est lequel qui m'avait castellerie rock qui aurait dû être avec les lannister shame c'est lannister aussi c'est ce qu'elle dit quand cersei fait la marche de la honte mettre des murmures pareil c'est chez les nannister quoi enfin enfin quoi qui on peut dire que c'est juste puisque après il part et par chez avec avec daenerys maintenant si vous regardez bien les teintes bon à part que ici c'est un peu plus froide ici un peu plus chaude on reste dans le même thème targaryen c'est quand même rouge de base je comprends pas je répartis plus dans le thème du feu rouge orangé voilà où à la limite couleur des dragons de daenerys je sais pas il y avait moyen il n'y a même pas le nom des dragons il n'y a même pas marqué calessi va du coup j'ai quand même montré la star 1 qui est là celle qui me plaît le plus donc ça sera la dernière qu'on utilisera évidemment voilà avec l'emblème du loup et on est dans les teintes beaucoup plus froide beaucoup plus dark aussi je trouve avec un noir un gris anthracite ici lumineux les teintes sont correctes je vois pas de de problèmes d'impression des noms et on a donc les rouges à lèvres à chaque fois assortie donc vous allez voir que là aussi ces grosses déceptions on a d'abord le lannister donc avec d'ailleurs j'arrive pas à voir ce que ça représente mais c'est pas l'emblème en tout cas il est estampillé comme ça game of thrones avec en doré pour aller avec les lannister on a une teinte très nude un peu marronné orangé comme ça un peu qui tire un tout petit peu sur le rouille le targaryen estampillé comme ça je n'ai pas montré le capuchon qui est un nude un tout petit peu plus rosé on va faire les swatch des trois mais je voulais montrer que les trois un côté d'autres et on a le stark donc voilà estampillé en argenté avec une tête de loup mais c'est pas celle du de l'emblème qui est un nude je comprends pas pourquoi déjà le le targaryen c'est déjà pas un rouge voilà les trois teintes alors oui ça change c'est pas les mêmes c'est pas exactement les mêmes on est d'accord mais c'est quand même très 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 similaire il aurait pu faire autre chose donc voilà autant vous dire que je suis un peu déçu du coffret fin comment je suis pas déçu parce que les palettes les packatins des palettes sont vraiment canon mais c'est pas non plus un truc un truc de ouf pour le prix c'est quand même 35 euros je crois que je l'ai payé donc c'est pas un truc de foufou ils auraient pu aller beaucoup plus loin je trouve que révolution c'est de plus en plus décevant leur collection voilà ils sont différents on est d'accord mais ça reste trois nudes qui tire quand même principalement sur la la même chose quoi c'est un peu drôle mais bon je voulais absolument ce petit coffret qui est juste magnifique la boîte est magnifique c'est chiant qui n'est que leur truc là mais je me demande si je vais pas découper juste un enfin quoi que j'étais de garder la boîte parce qu'elle est quand même bien pratique pour rouger des choses pas voilà et les trois palettes les packatins sont vraiment canon les teintes sont jolies aussi maintenant j'espère que la qualité est là parce que sinon je vais être hyper 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 déçu maintenant est ce que ça vaut son prix ou non clairement donc là on va passer à ce combo là donc le lannister je vais me rapprocher un tout petit peu et on va faire les swatchs de la palette sur ma petite lingette donc je vous montre les teintes quand même d'un peu plus près merci georges donc on reste quand même principalement dans le nude doré quoi voilà les trois palettes c'est pareil c'est un peu dans le nude c'est dommage la taille des panne je me bloque toujours autant je sais pas si je suis agréable je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête c'est juste que je suis choqué voilà donc voilà les cinq premières teintes dont les paillettes alors j'ai essayé de vous faire des swatchs un peu près correcte donc les paillettes il ya un agent liant elles sont très jolies maintenant c'est juste des paillettes dorées elles ont rien d'exceptionnel non plus vous avez un phare belge pour poudrer l'arcade sourcilière bien que j'ai déjà fait on va prendre passer dessus et les quatre suivantes quand même dans les mêmes teintes je veux dire après il n'y a pas de quoi faire un make up de foufou quoi c'est vraiment pour faire des make up hyper basique maintenant c'est des très bonnes petites palettes pour tous les jours pas pour tous les jours j'aime pas ce terme là mais voilà pour vous faire un petit make up dit fait pour aller bosser pour aller en cours ou si vous partez en vacances et des petites palettes facile à transporter donc c'est plutôt ça mais elles ont quand même rien d'extraordinaire donc on va passer au make up j'ai des paillettes partout absolument partout donc je me rapproche encore un petit peu je vais rapprocher mon petit pot tourniquet de façon j'adore ce truc au passage alors je vais repoudrer mon arcade surcilière avec le phare balerion ici je ne sais pas le nom d'un des dragons en version anglais je ne saurais pas vous dire bref donc je vais repasser dessus j'ai déjà poudré avec j'ai oublié des modasses avec mon ma poudre teintées habituelles mais bon écoutez il est là on va utiliser plein des mavales alors je vais garder le même pour faire un creux assez large on va partir sur celui ci qui je sais pas s'il n'y va vraiment joueur moi c'est ça donc je fais un creux large on remonte assez haut pour bien faire une jolie transition directement il s'estomper en tout cas et la pigmentation a l'air d'être présente donc ça va je vais faire mon coin externe ici et je pense que ouais je vais mettre le plus rosé en ras de cil comme ça on essaye de tester comme dame le maximum de deux teintes même si là il n'y a pas de grande différence de teinte on est d'accord mais bon est ce qu'on peut avec ce qu'on a alors je garde le même pinceau oui je suis ma grosse finesse aujourd'hui et je vais prendre le marron le plus foncé de spider pour faire mon coin externe on est d'accord que c'est pas le meilleur pinceau pour faire ça mais je fais ma fénesse alors je vais prendre un pinceau pour toi tu feras très bien le vert et sur la paupière mobile je vais mettre le traiteur le traiteur qui est doré juste ici oui on est obligé de partir dans le doré vous m'excuserez enfin vous m'excuserez il y en a parmi vous qui peuvent aimer le doré ce qui n'est pas mon cas après le doré va très bien sur les yeux blus et allons-y gaiement au doigt alors c'est pas évident de prélever de la matière dans un petit pain pareil mon doigt c'est largement mieux comme d'un je crois que vous savez maintenant à quel point moi j'adore utiliser mes doigts ce qui est pas le cas de tout le monde c'est pour ça que j'essaie toujours au pinceau d'abord ça c'est fait alors je garde le même pinceau que j'ai fini comme d'un et je vais passer au je vais prendre le loyer loyale qui avec la tranche pour faire mon rat de cils et on va mettre un petit peu du little bird par dessus bon c'est vraiment pas un truc de foufou alors avec un pinceau pour le point interne je vais prendre le blood of my blood du coup qui n'est pas censé dans cette palette je pense il est bien sûr c'est une teinte extra pour le coin interne mais d'accord c'est une ponte qui s'est barré sur mon nez l'enfoiré et du coup au doigt je vais prendre les paillettes qui sont les trônes pour mettre sur toute ma paupière on met des paillettes partout ce qui change pas chez moi de l'habitude je mets toujours des paillettes partout mais voilà les paillettes sont jolies elles sont dorées quoi voilà il ya rien d'extraordinaire mais elles sont assez fines on les sent pas et il a un agent liant ce qui est pas négligeable du coup j'ai été passé sur mon coin externe voilà ok alors liner mascara et je mets le rouge à lèvres je viendrai vous dire après ce que j'en pense et on se retrouve je viens de vous montrer ce que ça donne et on se retrouve jusqu'à juste après pour en parler non et donc voilà le look final avec cette palette et ce rouge à lèvres je viendrai j'aime beaucoup j'aime beaucoup la teinte il est mat super crémeux je suis pas sûr qu'ils tiennent très 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 longtemps par contre on sent pas sur les lèvres franchement inagréable et la couleur est très jolie pour un nude c'est un nude un peu rouille pris comme ça j'aime beaucoup la couleur et voilà donc on va revenir sur la palette et tout ça juste après alors j'ai fait entrer de liner marron voilà avec le make up j'ai pris celui ci le plus foncé du split ici glistone qui est le gâteau c'est bien celui que je pensais et avec le liner doré précieuse ici toujours un split toujours de chez glistone les fossiles j'ai mis les bouzies shop wispy lâchis laura voilà je me suis dit que vu que le make up était hyper basique il fallait au moins ajouter un petit quelque chose que j'ai collé avec la colle essence voilà que j'utilise directement sur la paupière et je colle mon fossile juste après et en muqueux j'ai mis le stag de chez urbanic qui commence à être un peu coutu un peu sec j'ai dû beaucoup 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 insisté pour qu'il marque voilà donc on est dans du marron doré alors pour la palette ben voilà j'ai rien de plus à dire que que ce que je vous ai dit au début de vidéo voilà quoi c'est ça qui fait toi les couleurs sont quand même sympa maintenant il faut aimer le marron et le doré on est d'accord moi je sais que ça me va relativement bien après je suis pas une grande fan de doré de base j'aime bien de temps en temps les paillettes sont super fines on les sent absolument pas et il ya un agent liant par contre j'ai pas mal de chutes elles ont pas tenu du feu de dieu maintenant c'est le début du pan donc possible que l'agent liant soit un peu moins liant à l'extérieur du pan on a testé toutes les temps à part le gold ici ouais sinon on a utilisé toutes les autres couleurs donc voilà 8 sur 9 c'est un basique celui ci pour le coin interne est super il est bien lumineux il a une belle teinte c'est vraiment un pêche champagne comme ça les teintes sont bien pigmentées elles se travaillent super bien elles se stompent bien donc la qualité est là heureusement parce que la quantité n'y est pas du tout voilà moi c'est ça qui m'a choqué c'est la taille des paniques quand je les ai vues je fais oh oh c'est un guin qui est génial voilà le rouge à lèvres comme je vous l'ai dit très belle couleur s'applique très bien le raisin est assez pratique pour être assez précis pour faire le contour puisque j'ai pas mis de crayon j'ai juste un tout petit peu débordé ici mais on fera comme si on n'avait rien vu voilà ils ont pas de nom c'est juste vraiment le packaging assorti au truc quoi et c'est des jolis petits duos moi je trouve perso si jamais vous connaissez quelqu'un qui aime se maquiller et qui est très fan de la série ça peut être un très très beau cadeau à faire parce que vraiment les maisons sont très bien représentées maintenant si par exemple bon là moi c'est pas le cas parce que mes nièces sont pas fans de la série mais comme j'ai mes nièces j'aurais très bien pu par exemple acheter pour avoir juste la maison Stark et offrir dans un petit coffret à part la palette et le rouge à lèvres Lannister à une et Tarkaria à l'autre si vous avez trois nièces ou trois amis qui sont fans vous offrez une maison à chacune voilà ça vous fait un cadeau beaucoup moins cher du coup et qui plaira à coup sûr et voilà comme on arrive dans les périodes de cadeaux de Noël j'en profite pour vous glisser des petites idées au passage moi je les ai déjà commencées depuis le début d'année donc voilà il me reste encore beaucoup acheter j'en ai pas tant que ça j'en ai 4 ou 5 je crois peut-être 6 et pourtant il m'en faut beaucoup bref c'est pas le sujet donc voilà j'espère que ce make-up vous plaît que cette vidéo vous a plu que le coffret vous intéresse donc franchement ça c'est magnifique ça c'est magnifique quoi j'attends bref je m'en fous de la boite donc pour les autres looks que vous aurez demain et après demain je vais garder la même tenue et probablement la même coiffure voilà comme ça ça m'évite de me casser la nénette pour savoir comment m'habiller pour changer là on reste dans le même thème donc je peux garder la même tenue de toute façon c'est un pull que je mets le temps de filmer ma vidéo qu'après je me remets en pyjama je crois que je n'avais rien d'autre à vous dire les réels ça sera pas à la suite des séries de vidéos comme je fais d'habitude normalement vous avez la vidéo réelle le lendemain mais là comme je dois commencer absolument à prendre enfin je dois prendre beaucoup d'avance sur mes vidéos pour pouvoir commencer Halloween ça fait que j'ai pris beaucoup de retard avec les travaux la semaine ici qui sont pas terminés donc je sais pas comment je vais gérer donc je les ferai au compte-gouttes voilà quand j'ai un peu de temps quand je dois faire un make-up par exemple pour une vidéo juste parler donc voilà je les ferai au fur et à mesure ou quand je m'ennuie que je sais pas quoi filmer parce que bon les réels ça rapporte rien à part de la fierté personnelle quand on voit les vues monter ça rapporte rien ça rapporte pas d'abonnés ça rapporte pas d'argent ça rapporte pas de partenariat ça rapporte rien voilà tout simplement donc juste vraiment de la fierté personnelle et de l'amusement pour moi c'est principalement de l'amusement parce que je m'éclate j'ai une mèche qui m'emmerde je m'éclate avec les transitions et tout ça et c'est des petites vidéos faciles à tourner et à monter ça va très très vite à faire donc voilà si une fois j'ai une Nubi qui me prend et que je me dis tiens je m'ennuie je vais filmer un réel je sais que grosso modo en une demi-heure je l'ai tourné et en 15 minutes grand max je l'ai monté donc ça va très vite voilà pour ça donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vos abonnés si ce n'est pas encore fait on se retrouve demain et après-demain avec les deux autres palettes on fait Targaryen et Stark voilà comme ça vous le savez on finit par ma maison préférée la Targaryen était ma préférée jusqu'à la dernière saison on va dire ou avant dernière saison je ne sais plus quand Daenerys a commencé à péter son plomb son petit boulot bref et voilà donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire j'ai bu trop de café il ne me reste plus qu'à vous dire bisous bisous au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir